Il y a beaucoup de réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Les premiers veulent clarifier quoi. C'est ça là que je veux clarifier ? Voilà. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord, c'est ça la clarification. Il faut les mettre à la porte, ce sont des citoyens, ils rentrent, ils suivent le système, mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Il y a des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après, et à leur tenue, et après les assises. C'est eux qui changent des vestes aujourd'hui, qui donnent des leçons. Mais on ne peut pas accepter. Parce que les gens profitent d'une situation. Vous savez, dans les gouvernements, comme dans la société, la majorité des gens, ils travaillent de bonne foi. Notre milieu de l'industrie du commerce, on le vend aujourd'hui, mais les affaires politiques, elles n'étaient pas dans ça. Ces histoires de manifestations politiques, ils n'étaient pas là-dedans. Donc les gens profitent que dans les équipes gouvernementales, la plupart des gens viennent de la société civile, c'est leur compétence dont on a besoin pour construire l'État. Et on sème la confusion. Or, la vision politique des phénomènes, quand on les perd dans leur gouvernement, on va vous mettre dans le trou. Est-ce que vous savez que le président Moussa Traoré, un de ses éminents ministres, a tuté chez lui à 20h ? On est allé le cacher dans la forêt. Et à 24h, à minuit, on est venu le prendre. Parce qu'il croit à la bonne foi des gens. Il dit que c'est des patriotes. Ça ne va pas nous prendre. Nous, nous ferons du discernement. Tous les gens qui sont contre la transition, qui ont infiltré les structures de la transition, qui cherchent à nous déstabiliser, nous allons les combattre. Jusqu'à ce qu'ils se taisent, ils suivent la vague. Mais ils ne vont pas venir nous changer. Et nous mettre en... C'est ça la clarification pour ceux qui voulaient comprendre. Parce que j'ai vu dans les réseaux beaucoup de discours. Qu'est-ce que le premier ministre veut dire ? La clarification, c'est de faire la part entre le vrai et l'ivraie. Les fonds soutiennent de la transition. Les fonds soutiennent de la transition. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même chez nous, même au PPACI. Même chez nous-mêmes, aujourd'hui. Comme les gens savent que on va prendre le pouvoir coup sûr. Les gens qui sont dans nos pieds. Ils sont là, ils ne sont pas là. Ils sont là, ils ne sont pas là. Mais nous, on va les combattre. Nous, on va les combattre et on les combattra. Parce que... Il faut être clair. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut faire ce qui est juste. Même si aujourd'hui, on te traite d'extrémiste ou de radical. Mais quand même, après, les gens verront la vérité et ils vont se rallier. Donc, je d'accordise avec la décision et cette ligne de Chogal Koukala Maïka. Il faut combattre les maudits de la transition. Parce qu'on entend trop de choses. Maintenant, on m'a dit. On entend trop de choses. Maintenant, on m'a dit. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Il y a des soutiens de la transition qui attaquent Babo. Des soutiens de la transition malienne qui s'attaquent à Babo. C'est quel est congruité, ça? Babo, c'est le panafricaniste. Babo, il a commencé ce combat avant tout le monde ici. Et qu'avant même que nous, on ne soit nés, avant que nous, on ne naisse, Babo, il a déjà commencé ce combat du panafricaniste. Depuis 1984, il a dit. Il a écrit un livre contre le français fort. Et en 2010, il a fait son discours sur Afrika. Afrika 24, où il a clairement dit qu'il faut que il faut une confédération au niveau de la CDAO. Il faut créer une monnaie unique. Il a dit. À ce moment-là, Asmigota, on ne savait même pas qu'ils allaient être prises. Non? Non. Ils ne songeaient même pas à ça. Les éblèmes travaillent. Ils ne songeaient même pas à ça. Et Chani, là. Non? Mais le président, il avait déjà tracé la ligne. Il a été combattu par l'armée française. Ceux qui combattent aujourd'hui l'A.E.S. L'impérialisme, le capitalisme, l'ultra-capitalisme, les démons du monde qui aujourd'hui sont dressés contre l'A.E.S. C'est ce que Babou d'abord hésitait. Oui, c'est ce que Babou hésitait. Et on a combattu pendant au moins de 2004 en 2010. Il y a eu une accalmie. Sinon, c'était de 2001. De 2001 jusqu'en 2011. Il nous combattait. Mais le président, le président, il restait droit dans ses bottes. Il a continué de combattre. Il ne s'est pas laissé vendre. Il ne s'est pas laissé acheter. Vous comprenez ça? Donc, c'est une incongruité notoire de voir des gens qui soutiennent la transition panafricaniste de l'A.E.S. Les transitions, je dirais, panafricaniste de l'A.E.S. et qui, en même temps, attaquent Babou. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça. Donc, ça, il faut que les gens se calment. Ça, c'est le faux soutien de la transition, ça. Ça, c'est une réalité. Il faut les mettre sur le carreau et leur dire la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il soutient ces deuxiènes jugées et c'est pourquoi il a voulu commenter cette vidéo. Merci, chers camarades pays d'Afrique. Pas d'ailleurs la vidéo, mettez-la partout à ta recommandation. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présents panafricains. Bagou le présents du courant de 25. Inch'Allah, on est ensemble. Merci.